Bonjour à toutes et à tous, si vous voulez améliorer votre équilibre alimentaire sans vous stresser, bienvenue sur Croustilles. Et aujourd'hui, je vais vous révéler la liste ultime des 8 aliments qui font le plus grossir. Et le premier est... Mais j'y pense, un aliment, si je ne le mange pas, est-ce qu'il fait grossir ? Est-ce que ce n'est pas un abus de langage de dire qu'un aliment fait grossir ? Bref, alors je vais donc vous révéler ces 8 aliments qui font le plus grossir, je vous disais. Et le premier... Ah ouais, mais si j'en mange que très rarement, ou si j'en mange que très peu, est-ce que je peux dire qu'un aliment fait grossir ? Et tout ça pour vous dire que les 8 aliments qui font le plus grossir, eh bien, ont 3 points communs. 1. Ils ont une densité énergétique très élevée, c'est-à-dire qu'ils vous apportent beaucoup de calories en petit volume. 2. Ils sont d'une consommation courante, donc on les trouve facilement dans notre quotidien, et il peut y avoir du coup un effet d'accumulation. Et troisièmement, ce sont des aliments que l'on peut consommer en grande quantité. Alors le premier, il ne se mange pas, il se boit, c'est le soda, et d'une manière générale, toutes les boissons sucrées. Alors ce qui pose problème avec le soda, c'est que 1, il est très addictif, 2, on peut en consommer des grandes quantités, c'est pas rare de rencontrer des personnes qui boivent 1 litre, voire 2 litres de soda par jour, et 3, c'est un produit qui a un index glycémique extrêmement élevé, ce qui veut dire qu'il rentre vite dans le sang et se transforme vite en graisse, et notamment en graisse abdominale. Mon conseil, c'est de réserver les sodas et boissons sucrées pour les occasions particulières, un apéro, une petite pizza, un burger, pourquoi pas, mais au quotidien, buvez de l'eau et de l'eau pétillante. Deuxièmement, les viennoiseries et les biscuits. Alors évidemment, l'offre est devenue énorme, ça crée beaucoup de tentations, et notamment au niveau des biscuits du petit déjeuner. Et ce qui pourrait être satisfaisant dans le cadre d'un petit déjeuner très ponctuel, lorsqu'on n'a pas le choix, malheureusement pour beaucoup d'entre vous, c'est devenu des habitudes quotidiennes. Alors mon conseil, c'est déjà de diversifier un maximum les petits déjeuners, avec des biscottes, des petits pains grillés, etc. Pour le goûter, si vous devez manger des biscuits, évitez de dépasser 150 kcal, et associez-les toujours à une protéine, soit laitière, soit un substitut de produits laitiers. Et enfin, dernier point, attention, biscuits bio et biscuits diététiques ne veulent pas forcément dire biscuits allégés. Troisième aliment, les sauces, en dehors des sauces vinaigrettes. Alors le problème avec les sauces, c'est que 1, on peut en trouver un peu partout si on n'y fait pas attention, 2, elles sont très riches en graisse, souvent en graisse cuite et parfois en sucre, et 3, elles peuvent créer une espèce d'addiction où on va rechercher une onctuosité, un goût un peu humide, et du coup, les personnes parfois ont du mal à s'en défaire, pensant que tout ce qu'elles vont manger va paraître fade ou sec. Alors mes conseils, c'est déjà de bien repérer le nombre de fois où vous consommez de la sauce. Deuxième chose, et c'est assez facile, évitez de saucer avec votre pain. Et troisièmement, essayez de réduire tout doucement les quantités de sauce, quitte à les remplacer dans votre assiette par un petit filet d'huile crue, c'est-à-dire de l'huile non cuite. Et quatrièmement, le pain. Alors d'emblée, le pain est un très bon aliment, surtout pour le petit déjeuner. Le problème, c'est qu'en cours de repas, il vient s'ajouter aux aliments, et du coup, ça majeure énormément la valeur énergétique du repas. Alors mes conseils sont très simples. Déjà, au cours du repas, faites un choix, c'est soit les féculents, soit le pain. Ensuite, essayez de préférer des pains plutôt sombres. Et enfin, attention au petit grignotage autour des repas, c'est-à-dire piocher dans la corbeille de pain avant que les plats arrivent au restaurant. Et puis, attention aux petits bouts de pain en débarrassant la table. Cinquième aliment, un grand classique, les frites. Les frites, c'est 300 kcal pour 100 g, mais on en mange plutôt 200 g, ce qui veut dire 600 kcal par repas. C'est énorme. Alors faites de vos frites un moment exceptionnel, à la cantine, ce sera une fois par semaine. Et puis dans les fast-food, essayez de réduire un peu la taille des portions, quitte à rajouter une petite salade avec. Vous verrez que l'ensemble est plus satisfaisant, et la satiété sera meilleure. Alors, le fromage, attention, il y a le fromage qui est visible, celui qu'on va consommer en fin de repas par exemple. Et puis il y a surtout tous les fromages invisibles, ceux qui vont être intégrés dans les préparations chaudes ou froides. Il y a donc un effet cumulatif qui peut être très important sur la journée, la semaine, le mois. Mes conseils, c'est de limiter le fromage à une fois par jour. Attention, le fromage ne remplace pas la viande. Essayez de bien prendre conscience de toutes les fois où vous mangez du fromage. Et troisième chose, évitez d'acheter trop de fromage à la fois. Vous allez vous retrouver avec plein de fromage dans le frigo, et du coup vous allez vous sentir obligé de les finir. Achetez les fromages un par un. Les crèmes dessert, c'est bon ça aussi, hein ? Donc attention, ce ne sont pas des yaourts, qu'ils soient à base de lait ou de lait végétaux. Ils vont être trop riches en sucre et pas assez riches en protéines. Ce qui veut dire qu'il faut en faire des petits moments extraordinaires, des petits moments gourmands, mais certainement pas dans le quotidien. Et pour les enfants qui ne jurent que par les crèmes dessert, eh bien habituez-les à les diversifier avec les produits laitiers et les compotes. Le chocolat au lait, les chocolats fourrés, les barres chocolatées, attention, ils sont trop sucrés. Leur index glycémique est beaucoup trop élevé, et en plus on peut les consommer facilement au cours de la journée, voire le soir après le dîner. Alors ces chocolats sont hyper faciles d'accès, on les trouve un peu partout, et ils répondent très bien à un désir de satisfaction immédiate. Donc attention au grignotage. Et enfin le gros piège avec ces chocolats, c'est qu'ils sont très sucrés dans la bouche, et du coup il est très compliqué de s'arrêter à une petite quantité. Alors mon conseil c'est de vous orienter progressivement, mais sûrement vers des chocolats noirs, vous vous en doutiez. Et prenez des chocolats noirs noisettes, noirs amandes, noirs aromatisés, tout ça parce qu'il est plus difficile de consommer des grosses quantités de chocolats noirs. Vous voyez, nous n'avons aucun interdit, mais sur ces 8 aliments-là, je vous conseille de faire attention à la fréquence à laquelle vous les consommez, et la quantité que vous consommez. Et dès que possible, variez, diversifiez votre alimentation. Enfin, rappelez-vous l'essentiel, il ne sert à rien de savoir ce qu'il faut faire, si on ne le met pas en pratique, alors lancez-vous. Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour un peu mieux manger, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, ça me fera plaisir, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation.